... Nous, c'est Yégor et Marlène. Après une vie passée à vivre en ville, on s'est mis en tête de tout plaquer pour partir autour du monde à bord de notre voilier, Sabali. Le long de la route, on prévoit de mener des opérations de recherche scientifique sur les mangroves. On veut aussi raconter l'histoire d'initiatives de conservation et de gens de la mer rencontrés en chemin. Dans notre dernière chronique, on termine de retaper notre maison flottante, un Jeannot Sonfils de 1984, qu'on bichonne pendant 15 mois de chantier. On n'est pas bricoleur de base, mais tout y passe. De l'électricité à la menuiserie, du système de gouvernail au mât. Désosser le bateau nous permet de le connaître sur le bout des doigts et on espère que cela se révélera utile lorsqu'il faudra réparer des casses en pleine mer. En priant pour que cela n'arrive quand même pas trop vite, notre bateau est enfin prêt. Et on prend donc le large au départ de Bruxelles. Première étape, remonter le canal Helesko qui nous sépare encore de la mer du Nord. On ne réalise pas encore vraiment qu'on est en train de partir. Bruxelles est juste là, à notre poupe, et elle rétrécit au fur et à mesure des milles qui se succèdent au compteur. À ce stade, on embarque notre famille et notre ami Vincent pour nous aider à mener la barque parce qu'on a encore très peu d'expérience à la voile. On a douze ponts et deux écluses à passer, et depuis plusieurs semaines, on a des visions d'horreur du mât qui se plie en emboutissant en pont. Cette angoisse sourde de voir le voyage s'arrêter sur le pas de la porte n'est pas très rationnelle, mais elle est bien là. Ce serait un peu la défaite, vu tout le travail abattu pour se retrouver sur la ligne de départ. Mais on passe la dernière écluse et la respiration se fait déjà plus légère. Naturellement, la pluie belge salue notre sortie du plat pays. Comme on dit chez nous, le ciel est si gris qu'un canal s'est pendu, si gris qu'il faut lui pardonner. Les vestes de car s'invitent donc déjà sur le pont. On prévoyait de s'arrêter à Anvers, mais on avance mieux que prévu, et on décide donc de pousser la route jusqu'à l'embouchure. On flâne le long des rivages industriels, en saluant les cargos et les péniches commerciales. Et bizarrement, ça a son petit charron. Puis, les côtes s'éloignent petit à petit, et l'air iodé commence à nous caresser les joues. 15 mois que la coque de Sabali végétait en eau douce. Il est donc temps pour elle de reprendre un bain de sel. La journée de pluie se clôture par un coucher de soleil, comme on n'a pas l'habitude d'en voir par ici. Et un arc-en-ciel nous salue même au passage, comme une récompense. Après une première nuit passée à Breskens, on reprend la route le long de la courte côte belge. On va enfin pouvoir envoyer les voiles, et voir de quel bois notre Sabali 2.0 se chauffe. On progresse entre les bancs de sable et les autres voiliers, poussés par une petite brise. C'est vrai que par ici, et en plein été, le plan d'eau est pour le moins peuplé. On change d'équipage, et notre ami Sam vient nous rejoindre pour la troisième journée de navigation. Une courte étape vers Nieuport, qui nous apprend que même une navigation de 20 000 doit être prise au sérieux. Le vent est plus fort que prévu, et on se retrouve avec 28 nœuds de vent apparent. Ça va, Yèg ? Ouais, ouais, c'est la poulie de la grande voile qui est morte. On va essayer de la remplacer avec d'autres choses qu'on trouvera à bord. C'est pas trop quoi, encore. Au moment de réduire la voilure, on se rend compte qu'une poulie cruciale nous a lâchées. Celle de la drisse de grand voile. On n'avait pas changé cette pièce lors du chantier, et ce premier vrai test ne pardonne pas. Heureusement, Yégor arrive à décoincer la drisse, et on affale la GV, pour terminer la route au moteur. On passe les jours suivants à remplacer les poulies, et à remettre le bateau en ordre, après ses premiers enseignements. Ouais, cette poulie, elle a déformé. On va la virer, hein. Ah là là, les poulies sur ce bateau. On règle encore 2-3 points en lien avec l'accastillage, et ça devrait le faire. Ça fait à peine une semaine, mais on a déjà l'impression d'être partis depuis des mois. Vient le jour de notre première navigation rien qu'à deux, en direction du pays voisin. La France. On est méga stressé avant de quitter le port, et à la fois excité de prendre sa balie en main. Alors, on se détend comme on peut. Quand on aperçoit Dunkerque et sa zone industrielle au loin, ça nous évoque un peu le Mordor. Mais on est quand même super heureux d'y arriver. Et voilà, notre première journée de nav. On a tiré quelques bords. Là, on termine au moteur parce qu'on a 5 noeuds de vent, donc 3 de courant dans le pif. Du coup, c'est un peu compliqué d'avancer, on reculait. Donc là, on a vu allumer le moteur pour la fin du chenal, juste avant d'arriver à Dunkerque. On devrait y être dans 5000, 5000 et demi. Donc voilà, ce serait une chouette première journée de nav, même s'il a plu toute la journée. C'est pas grave, on est belges, on connaît. Les jours qui suivent passent comme une caresse. On profite des derniers paysages mélancoliques de la mer du Nord avant de se lancer dans la Manche. Dans la foulée, on décide même de se décrasser un peu. Puis on affale notre solente, une voile qu'on sort pour faire du prêt, et donc pour remonter le vent. Et on remet notre génois en place. On se creuse la tête pour choisir la meilleure fenêtre météo pour la suite du voyage. Car entre les vents contraires, puis les courants et les marais de la Manche qui ne rigolent pas, faut pas se rater. Alors, bah aujourd'hui ça souffle pas mal. Ça souffle certainement pas aujourd'hui, non ? Ouais. Je voulais juste regarder un truc ici, c'est le McChannel commercial. À quel point il passe au large, quoi. Malgré le casse-tête, on finit par se décider. Et après quelques jours d'attente, c'est reparti. On continue de croiser pas mal de monde sur la route. Et cela fait une belle mise en pratique des règles de priorité en mer. Quoique dans le monde marin, on parle plutôt de navires privilégiés que de priorité en tant qu'hôtel. Après, tout le monde reste responsable d'éviter les abordages. Donc on garde les deux yeux bien ouverts. Il y a plein de bateaux qui rentrent et qui sortent, notamment des ferries qui font la liaison au Calais d'Oubres. Ils font faire hyper gaffe à ça parce qu'ils ont évidemment la priorité absolue sur nous. Et donc voilà, c'est un autre manœuvré. On passe le port commercial de Calais rapidement et sans encombre. Et on se dirige vers nos premiers caps, les caps blancs-nez et gris-nez. On voit d'Oubres, l'Angleterre est juste là. Hier soir, on a un petit peu préparé notre nav pour voir qu'on prend les bons courants pour passer le cap gris-nez. Parce que dans la manche, mieux vaut passer les caps avec le courant dans le dos que dans le nez. Donc voilà, on est parti tôt ce matin à 6h30 en espérant avoir les courants favorables. Et en vrai, on a avancé plus vite que prévu. On a fait du 6-7 nœuds de moyenne. Donc du coup là, on devrait passer le cap sans trop trop de soucis. Mais on va attendre d'être passé pour se réjouir quand même parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, c'est parti pour le cap gris-nez. Les passages de cap s'accompagnent souvent d'un fraîchissement du vent et d'une mer hachée et agitée. Mais Sabali gère ça en main de maître et un battement de cils plus tard, on se retrouve à Boulogne-sur-Mer pour un festin de célébration. Ces premiers jours dans le nord filent à toute allure. Et le rythme à bord reste assez soutenu. On descend coûte que coûte car on a hâte de dépasser la Manche et de rallier enfin l'Atlantique. On en profite quand même pour découvrir la côte normande hérissée de ces belles falaises et de ces villes pittoresques. On découvre la ville de Dieppe, nichée au creux des parois de Cré et autrefois lieu de rendez-vous des corsaires et lignes de départ, des voyages d'exploration vers des terres lointaines. Une ville tournée vers la mer depuis le XIVe siècle et qui expire encore son histoire maritime à chaque coin de rue. On tombe par hasard sur une petite chapelle qui honore la mémoire des marins disparus en mer et on ne peut pas s'empêcher d'avoir un nœud qui se forme dans la gorge. Regardez la ligne d'horizon, parfois belle mais parfois meurtrière, revêt un sens un peu différent ce soir. Et voilà, on est bien arrivé à Fécamp. On profite de deux jours au port pour dessaler le bateau et cuisiner un peu avec notre four solaire. Alors c'est parti, on va ouvrir le four solaire. Hop, c'est parti. Pas trop mal pour un premier essai, on lance aussi notre première lessive du voyage. Et donc qu'est-ce qui vient de se passer la Yègue ? La machine, comme on s'est utilisé en plus de sécurité, visiblement un souci de fin de journée. Donc c'est libre, genre de dingue. Et la porte ouvre à chaque fois, donc on va la fermer en catastrophe. Mais le cycle se relance à chaque fois, du coup. Donc bien je les tiens pour pas qu'ils s'ouvrent. La machine a failli nous tuer. Ça sent pas le propre. Ça coûte cher. On est en train d'évaluer les options pour faire le linge à bord de manière un peu plus économe. Un peu d'huile de poudre. Beur, ouais. Un saut, des mains, de l'eau et du savon. C'était un peu laborieux, mais au moins, on a des vêtements propres. La Manche est quand même pas un endroit tranquille, tranquille en terme de trafic. La radio crache toutes les 5 minutes. On a hâte d'atteindre notre première grosse escale du voyage, plus tranquille, dans les îles anglo-normandes. Mais on a encore pas mal de milles à parcourir. On part à l'aube pour rallier Cherbourg. Ce sera notre plus longue navigation depuis le départ de Bruxelles, soit une étape de 80 000 nautiques. Pour la première fois, nous voyons la Terre s'évaporer peu à peu à l'horizon. Et nous nous retrouvons entourés d'eau à perte de vue. On a un peu l'impression d'être seul au monde, même si les mastodontes d'acier se rappellent à notre souvenir régulièrement. Mais perdre la côte de vue nous procure un sentiment de vivacité presque euphorique. On s'oublie un peu, le temps d'un moment. Une fois Cherbourg passé, il nous reste le cap de la Hague à franchir. On le redoute un peu, car on sait que les courants peuvent y être très intenses. On fait nos calculs de marée et on se lance. Le vent chute et c'est donc sans gloire qu'on passe le cap au moteur. On vient de passer notre premier grand cap du voyage, le cap de la Hague et son ras blanchard. On a malheureusement fait ça au moteur, donc les touristes seront déçus. Mais il y avait zéro vent et le courant nous poussait dans les rochers, donc on avait intérêt à dégurtir de là au plus vite. Là, on met cap sur l'île de Sark, dans les îles anglo-normandes. On va mouiller l'encre pour la première fois. On espère que le mouillage va bien se passer. Ça va être la première fois pour nous aussi. C'est que des premières aujourd'hui. Et tout va bien. Allez, on y va. Normalement, notre destination, c'est là. Le courant est tellement fort qu'on a l'impression de faire route sur une île. On n'a pas du tout envie d'aller pour le coup, mais on va faire confiance aux pilotes, en espérant qu'ils nous mènent à bon port. Les courants finissent par nous laisser atteindre notre destination. Et les falaises de Sark, cette petite île anglo-normande perdue au milieu de la Manche, apparaissent comme un havre de paix salutaire. On a déjà l'impression d'être au bout du monde, alors qu'on est juste au pas de la porte. Se réveiller au mouillage est quelque chose d'assez magique. On est retenu au sol par notre petite encre et on flotte gentiment, là, à l'abri du large. On sort notre dinghy pour la première fois, histoire d'aller explorer l'île. On galère un peu à le faire démarrer, mais ça finit par marcher. C'est la première fois qu'on laisse sabaler derrière nous comme ça, et on a un peu l'impression de laisser un enfant derrière sans surveillance. On est en fal. Oui, oui, oui. Et ça repart. Au revoir. Au revoir. Et ça repart. Un nouvel C'est très bien. On arrive doucement à la pointe sud de l'île et on est rassuré de voir que Sabali n'a pas bougé. Elle reste fidèle au poste. Et nous, on profite vraiment de ce petit moment à terre pour explorer l'endroit. L'île de Sarc a vraiment quelque chose de subjugant. Il est temps pour nous de rentrer au bateau. La houle s'effrayait un chemin dans la baie et Sabali a tourné dans tous les sens. Ça roule quand même pas mal ici à l'intérieur du bateau, les câbles claquent dans le mâche. J'en peux plus, ça m'en fout de rage. Ça fait trois jours que Igor parle de ces câbles, que je n'entendais pas au début, mais maintenant, évidemment, je les entends aussi. C'est décidé. Demain, on lèvera le camp. Mais d'abord, une petite soirée musicale pour clôturer ce premier chapitre avant d'entamer le reste de la route. Dans notre prochaine chronique, embarquez avec nous pour l'escale suivante, la Bretagne, pays où les enfants apprennent littéralement à naviguer avant de marcher. On rencontre aussi le super projet Grain de sel qui transporte du cacao et du vin en cargo voile, une histoire incroyable qu'on a hâte de vous raconter. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant de nos prochaines aventures. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez faire un tour sur notre page de crowdfunding Patreon, dont le lien est repris dans la description. Merci de nous avoir regardé et à la prochaine, à bord de Sabali.